... Décorer une pièce avec deux couleurs permet d'ajouter du cachet et de la profondeur à votre intérieur en toute simplicité et de façon coûteuse. La première étape consiste à choisir les couleurs. Peindre la partie supérieure d'un mur d'une couleur plus claire agrandit la pièce et la rend plus lumineuse. Vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant deux nuances de la même couleur. Par ailleurs, les couleurs neutres sont intéressantes sans pour autant envahir l'espace. Les combinaisons plus vives ou avec davantage de contraste peuvent aussi fonctionner et sont stimulantes. Placez des échantillons les uns à côté des autres sur le mur pour voir si vous aimez les couleurs sélectionnées et leur association. Mesurez la hauteur et la largeur de votre mur, puis multipliez ces valeurs pour connaître la superficie en mètres carrés. Pour les couleurs claires, vous devrez peut-être appliquer jusqu'à deux couches et pour les couleurs plus sombres, jusqu'à quatre couches. Vérifiez les indications du fabricant pour connaître le rendement de la peinture que vous avez choisi afin de déterminer le nombre de peaux dont vous aurez besoin. Mettez du ruban de masquage sur tout ce que vous ne voulez pas peindre, comme les plaintes, les fenêtres, les encadrements de porte et le pourtour du plafond. Vous devez retirer et réappliquer le ruban de masquage entre les couches pour éviter que le ruban n'adhère à la peinture et n'écaille celle-ci lors du retrait. Posez des bâches de protection au sol pour protéger la pièce des éclaboussures de peinture. Vous pouvez maintenant passer à la peinture. Les murs doivent être propres, secs et sans défauts avant de commencer à peindre. Si vous devez préparer votre surface, jetez un œil à notre tutoriel dédié. Appliquez d'abord la couleur claire sur l'ensemble de la zone. Mélangez soigneusement le contenu de chaque peau à l'aide d'un mélangeur à peinture avant application. Commencez par dégager les angles à l'aide d'un pinceau. Vous pouvez ensuite peindre le mur. Appliquez la peinture à l'aide d'un rouleau grâce à un mouvement en forme de M ou de W. Passez immédiatement le rouleau sur les gouttes de peinture pour garantir une belle finition. Une fois la première couche terminée, laissez la peinture sécher complètement. Une fois la peinture sèche, répétez l'opération pour la deuxième couche. Ensuite, vous pouvez décider de la hauteur de la bande de couleur inférieure. Vous pouvez opter pour un style traditionnel en choisissant de changer de couleur à hauteur des hanches ou préférer une ligne plus haute et originale au-dessus des meubles. Lorsque vous avez choisi, repérez la hauteur au crayon. Prolongez ce repère le long des murs tout autour de la pièce à l'aide d'une niveau à bulle. Appliquez du ruban de masquage spécial peinture au-dessus de votre ligne. Lissez soigneusement le ruban avec le doigt pour vous assurer qu'il adhère bien. Cela évitera que vos couleurs ne se mélangent. Avant de commencer l'application de la deuxième couleur, assurez-vous de bien nettoyer votre matériel de peinture pour enlever toute trace de la première couleur. Commencez de la même façon par dégager les angles au pinceau. Peignez le long de la ligne en recouvrant légèrement le ruban de masquage spécial peinture. Utilisez un rouleau pour les zones plus grandes. Laissez sécher la peinture entre les couches et appliquez une nouvelle couche jusqu'à obtenir un rendu uniforme. Enfin, retirez le ruban et laissez sécher complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada